Une affiche entre Lyon et Valenciennes, le deuxième et le troisième du championnat s'affrontent. Lyon sans Gourcuf, Lissandro et Monzone, Valenciennes sans Angoua mais avec Pujol titulaire. C'est parti pour ce match attendu entre deux équipes avec deux victoires et un nul chacune. Valenciennes en plus n'a encaissé aucun but cette saison en en ayant marqué quatre. C'est un excellent début de saison pour les nordistes et qui le confirme avec cette ouverture du score. Douzième minute, le défenseur brésilien Gilles sur ce corner de Gaël Danic réussit à tromper la vigilance de Rémi Vercoutre, le nouveau gardien titulaire de Lyon après le transfert du Golioris vers Tottenham. Mais la réaction lyonnaise ne se fait pas attendre avec Michel Bastos dans un angle fermé. Légalisation, 19ème minute, le brésilien en donnant partant de l'OL mais toujours présent et qui devrait rester au moins jusqu'au mercato hivernal, réussit déjà son troisième but personnel de la saison. Les Lyonnais qui insistent avec ce nouvel échange dans la surface. La bousculade et le pénalty en faveur de l'Olympique lyonnais. Le jeune Alexandre Lacazette bousculé, c'est Gomis qui se présente devant Pento et il prend le gardien valenciennois à contre-pied, baffet Timbi Gomis, marque lui aussi après Bastos. Son troisième but de la saison à la 21ème minute, ça fait déjà 2 buts à 1 pour l'Olympique lyonnais. Mais les Valenciennois se procurent quelques bonnes situations avec ce petit ballon piqué intelligent et Rémi Vercoutre réalise une superbe intervention devant Grégory Pujol. À la mi-temps, 2 buts à 1 en faveur de Lyon. Des Lyonnais qui jouent avec Stine Malbranck, brillant au milieu du terrain. L'une de leurs recrues, les deux. Retour à Lyon où il a été formé. Gomis en retrait avec Grenier pour la frappe du gauche. C'est magnifique, 66ème minute. But somptueux de Clément Grenier pour porter le score à 3 buts à 1. Et après son but, baffet Timbi Gomis, s'offre une passe décisive. Lyon a pris le contrôle à 2 buts d'avance, mais Valenciennes fait un bon match à l'extérieur. Les Valenciennois qui se procurent encore quelques bonnes situations avec cette possible frappe. Le but de Rémi Gomis à bout portant. Il est refusé pour une position de hors-jeu, loin d'être évidente. Rémi Gomis ne paraît pas hors-jeu sur sa frappe. Le but est refusé, c'est cruel pour les Valenciennois qui font un très très bon match, mais qui ont encaissé leur premier but de la saison. Ils se battent pour essayer de revenir et réussissent à réduire le score. Avec le but de Grégory Pujol à la 76ème minute. Sur ce long ballon, ce long coup franc de Carlos Sanchez. Le Colombien qui est une des dernières recrues de Valenciennes. Il avait quitté le club. Il est de retour, mais ça ne suffit pas. Victoire de Lyon, 3 buts à 2 contre Valenciennes dans un match magnifique. Et Lyon confirme son excellent début de saison.